Alors on est en direct d'une formation à Marseille aux Amphi d'été de la France Insoumise. Tout le monde a travaillé, fait des ateliers. Et les rapporteurs vont venir nous dire les résultats de leurs réflexions. Il y a beaucoup de monde. Voilà, donc les rapporteurs vont donner les conclusions de la réflexion. Bonjour et bienvenue dans ce grand débat sur l'état d'urgence. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois débatteurs pour l'état d'urgence et trois débatteurs contre l'état d'urgence. Alors pour l'état d'urgence, nous avons Victor, Morgane et Martin. Pour l'état d'urgence, nous avons Christopher, Pierre et Antoine. Et donc, mon journaliste de choc, vous avez Sarah et moi-même. Alors on va commencer une première interpellation. Alors Martin, vous êtes pour l'état d'urgence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots les principaux arguments que vous avez en faveur de l'état d'urgence ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils font pour arrêter ces attaques qui pèsent sur notre pays ? Déjà, il faudrait plus de deux mots pour concrétiser mon avis. Mais je vais reprendre la phrase d'un président des États-Unis qui avait dit « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous ». On va de notre sécurité à tous, tous les citoyens. Nous sommes là, nous sommes là, mobilisés pour cet état d'urgence qui va faciliter l'intervention de nos formidables policiers, magistrats, pour une justice efficace, sans débat inutile, sans débat long, qui va ralentir l'efficacité de la France face à un ennemi sans visage, face à un ennemi qui surcage. Je terminerai juste, je terminerai juste. C'est un ennemi sans visage, mais qui est pourtant le pire des monstres, et qui est capable des pires atrocités et des pires carnages, comme nous l'avons vu en Espagne. Vous avez raison, Martin. Je vais laisser la parole à Sarah. Moi, comme on dit dans les quartiers Nord, ça ne m'aurait pas plu. Je dis ça, Syriam. Alors, Christophe, vous allez devoir nous dire pourquoi vous êtes contre l'état d'urgence. Au final, pourquoi vous êtes pour les terroristes ? C'est bon. Je tiens à signaler la neutralité journaliste qui est bien respectée. Au-delà des formules rhétoriques et dans le pathos, qui sont absolument sympathiques sur une scène de théâtre, il faut vous dire un bilan assez concret. C'est que l'état d'urgence est absolument inefficace. Nos forces opérationnelles qui sont utilisées sur le territoire français sont épuisées. Ce ne sont pas les attributions de leur mission. Et la seule et simple chose dont la justice et la police en ont besoin, ce n'est pas un accumulat, même si c'est pas vraiment français, de lois qui complexifient leur travail, mais simplement de moyens supplémentaires pour réaliser leur mission. Tout simplement. Donc, les belles phrases et l'appel un peu à la haine permanente ne va rien avancer. Et il vient des manoeuvres à vous de nous rappeler à nos émotions les plus sombres, mais néanmoins, la réalité est que l'état d'urgence n'a été que mesure liberticide sur mesure liberticide, et absolument pas efficace pour lutter contre une menace croissante. Merci. Évidemment, vu que nous n'avons pas les moyens, je vais passer la parole à Morgane qui va nous expliquer pour quelles raisons l'état d'urgence est quelque chose de vraiment nécessaire. L'état d'urgence est complètement nécessaire et je voudrais répondre à l'accusation du fait qu'il soit liberticide, justement. Ça fait 21 mois qu'on est en état d'urgence. Ça fait 21 mois qu'on est en état d'urgence. On a réussi... C'est que je m'avais appris pour... On a réussi à avoir, au bout de 21 mois, quelque chose de vraiment très efficace. On peut se dire, je reprendrai sur l'Espagne tout à l'heure, la maire de Barcelone, qui est du même bord politique que vous, dirais-je, à refuser de mettre en place un état d'urgence, on voit les compétences. Voilà. Donc, il s'est affiné. Au début, effectivement, de la de même de notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il a été utilisé de manière un petit peu large. Mais maintenant, il est complètement compétent. Les fichiers sont faits, utilisables, et il est vraiment ciblé pour le terroriste. C'est la promette de notre président. Il sera ciblé uniquement sur le terrorisme, mais c'est pour ça que nous allons rentrer dans le droit commun. Du coup, l'état d'urgence, je tiens à vous le dire, ne recommencera pas à avoir les limites qu'il a connues. Ses limites sont finies, et nous avons été conscients des dérives. Maintenant, nous devons rentrer dans le droit commun pour avoir une France forte face au terrorisme, sans accusation de l'attaque au terrorisme. Pierre, quelques mots pour contrer ces arguments. Oui, sur la question de l'utilisation un peu large de l'état d'urgence, j'admirais vos pudeurs de gazelle. concernant les quelques 155 manifestations interdites, dont sur la COP 21, la loi El Khomri, plus de 639 interdictions individuelles de manifester envers des militants écolos, des militants syndicalistes, des alter-mondialistes. Mais bien sûr, vous avez les fiches made in Gérard Collomb, on a les fiches, les fiches, les fiches, les fiches, les fiches, les fiches. Donc on est face à une suppression des droits et des libertés fondamentales. La liberté de manifester, ça touche à la liberté de conscience, à la liberté d'expression. On peut même voir que sur les 4850 perquisitions que vous avez faites, il y a eu 28 infractions relatives à des actes terroristes. Encore une fois, c'était pour contrer des alter-mondialistes, des syndicalistes. Donc, les attentats sont des prétextes à de la répression sociale. Mais les 28 existent quand même. Les 28 existent, ça me paraît à un point. Les attentats sont tout à moi un prétexte à une répression sociale. On voit que vous vous y préparez d'ailleurs puisque votre gouvernement a commandé 22 millions de grenades d'aclimogènes. On s'attend en septembre. Alors, encore une fois, on voit toute la démagogie sur ce plateau. des gens qui appellent à la guerre civile à la rentrée. Je pense que Victor a quelques éléments à nous partager pour, une fois de plus, expliquer qu'on est dans une situation très grave et qu'on ne rigole pas avec les terroristes. On est là pour donner une guerre un placard contre le terrorisme. Et donc, dans cette guerre, il ne faut pas faiblir... Vous pouvez parler à sa place aussi, hein ? Non, mais il y a les mêmes fiches. 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 Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la réalité des Français, parce que je vous signale quand même que malgré tout ce que l'on peut dire sur les atrocités de l'état d'urgence, il y a encore 80% de citoyens qui considèrent, qui considèrent finalement cette disposition comme utile et qui sont contre la levée de l'état d'urgence. Il faudra aussi tenir compte de l'avis qui sont contre la levée de l'état d'urgence. Je vais être carré considère que c'est une mesure utile. Vous parlez effectivement des accidents lors des manifestations, mais finalement, depuis le dernier accident-manifestation, qu'il soit à l'échelle du terrorisme, c'était qu'à Manis, la manifestation du 14 juillet. Depuis, je vais te dire qu'il n'y a pas eu d'attentat-manifestation, alors que les dispositifs, eux, ont été renforcés. Il s'agit aussi d'anticiper finalement la fin, puisqu'elle n'est pas dans le texte, la fin de l'opération Sentinelle, parce que si on ne repousse pas les forces de police, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va alléger les forces armées dans les rues, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, lorsqu'elles vont disparaître, il faudra bien compenser. De plus, il s'agit aussi, on parle beaucoup des déficits dans la justice. Il faut bien compenser ces déficits. Ça peut être un moyen en autorisant à l'administratif, par exemple, de prendre certaines sanctions, que ce soit d'accord ou pas, ça pourrait permettre d'alléger les plans de la justice. Et enfin, dans un monde où on manque cruellement d'emploi... ... 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 On va le clore en citant un vrai grand homme d'Etat, Winston Churchill, un peuple qui est prêt à refuser de sa liberté pour sa sécurité et ne mérite ni l'un ni autre. Martin, vous vouliez me répondre à ce sujet ? Oui ! Votre programme, à l'alerte. Dans votre programme, il faut un principe de précaution pour les actions qui visent contre l'écologie. Donc, je suis d'accord, ce n'est pas le problème, mais alors pourquoi pas l'appliquer pour le terrorisme, justement ? Pourquoi vous voulez faire quelque chose pour le principe de précaution ? Il y a un principe de précaution, on nous dit Martin, pour ce qui est de l'écologie, vous savez, pour les OGM, etc. Mais pourquoi n'il y aurait-il pas de principe de précaution en matière de terroristes ? La France est un pays qui organise de grands événements internationaux. On a eu l'euro, une réussite, sans aucun incident. L'euro, la monnaie ? Le but d'Eder, on peut en parler. On doit être peut-être un élément conférentaire ? Non, non, mais... Vous savez, nous avons les JO de 2024. Nous avons obtenu, c'est un grand honneur, les JO de 2024. Vous imaginez, avec votre laxisme au pouvoir, les JO de 2024, ça va être un carnage. Des millions de morts. Mais vous, c'est vrai. Mais vous, c'est vrai. Vous allez amener des écrans à la France. Morts d'épuisement devant la télévision. Un peu comme sur le plateau. Le soin, peut-être un dernier élément complémentaire ? On peut en clôture le débat avec un argument pour, pour terminer. Monsieur, simplement, la précaution en matière d'écologie, c'est une précaution sur des programmes annoncés. Alors que la précaution en termes de terrorisme, les terrorismes ne s'annoncent pas. Alors, à moins de piquer tout le monde, je ne pense pas qu'on peut vraiment appliquer un principe de précaution. Pour les terroristes, de manière générale, il y a un problème réellement d'atteinte aux libertés vis-à-vis de cette question-là. Car les juges ne peuvent se documenter qu'à partir de notes blanches sur lesquelles ils ne peuvent pas réellement contester ces notes blanches qui peuvent avoir un certain nombre d'approximations. Et au final, il y a une certaine inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce sera aux accusés de prouver leur innocence et non plus aux juges de prouver que les personnes, en l'occurrence, sont coupables. D'autant plus que, quand bien même il y aurait une preuve que les personnes accusées sont innocentes, les compensations sont très incertaines. Donc il y a vraiment un problème de liberté vis-à-vis de l'état d'urgence. Christophe, un dernier mot ? Moi, j'aimerais que vous sachiez reconnaître le principe de corrélation. C'est qu'effectivement, vous avez eu 4300 percations administratives avec un certain nombre de réussites sur ces percations administratives. À ceci près, je vais vous interrompre de vous. Attendez. Donc, laissez-moi, je vais me laisser la parole. Je ne vais pas rester un site par là. À ceci près que vous confondez en réalité l'efficacité d'un dispositif qui est écrit toute pièce dans la pacification. Et l'efficacité d'un dispositif pré-existant à la réussite qui s'est produit sous l'état d'urgence. Et ce n'est pas l'état d'urgence qui a permis l'interpellation de certaines personnes et la prévention d'attentats. C'est bien des dispositifs pré-existants sur le réseau européen qui permettent d'identifier des menaces et de les empêcher. Et enfin, évidemment, vous allez contre les principes des droits de l'homme. Je pense que vous pouvez les connaître. Qui, en arrêtant préventivement des gens sans preuve de culpabilité, posent un petit problème à la démolence. Je dirais juste par une précision, l'état d'urgence n'a pas été créé dans la précipitation. En fait, il est même antérieur à notre République qui date de 1955. Il a été mis en place bien plusieurs fois. Il y a bien eu une loi de... Pour des gens modernes, vous citez le passé. Il y a bien eu le vote d'une loi de mise en place d'état d'urgence. Mais le système était prévu bien en avance. C'est-à-dire qu'on a précisé quelque chose qui existait déjà, qu'on l'a mis en place pour une situation de crise. Donc ce n'est pas quelque chose inventé du jour au lendemain, le 13 novembre, le soir. Et vous avez dit qu'il est en place depuis combien de temps ? Non, il n'est pas en place, il a été inventé en place. On est en état d'urgence depuis combien de temps ? 21 mois. Très bien. Qu'est-ce que je voulais ça ? Ce que je comprends bien, comme tout le monde ici, on considère juste qu'à la fois de circuler des manifestés sont des droits nécessaires. Et effectivement, on ne se sent pas nécessairement en sécurité quand il y a des risques dans les manifestations. Et je pense que c'est une bonne chose pour protéger les manifestations, à la fois dans la intervention d'ailleurs, ou finalement de débordement interne à la manifestation, de pouvoir la subir. C'était quoi la dernière manifestation ? La manif pour tous, un truc comme ça ? Merci, merci à tous. Je vous remercie déjà les intervenants parce que c'est vraiment pas facile que d'arriver là et surtout, il faut être pour l'état d'urgence quand même. Il faut avouer que c'est quelque chose de très difficile et je trouve que vous avez bien joué votre rôle. C'est vrai. Merci aussi à vous pour vos arguments qui étaient bien pertinents. Merci à tout le public d'avoir joué le jeu. Je sais que ce n'était pas facile de chambouler un peu cet atelier. J'espère que vous n'êtes pas déçus et que vous en sortirez un peu plus instruits sur l'état d'urgence. Je rappelle qu'il y aura une conférence qui sera animée par Charlotte Girard pour avoir beaucoup plus d'informations. Merci à Hugo, notre député qui nous dévoile. Et en vrai, merci à Manon Gaulon qui est juste là aussi qui m'a aidé à faire l'atelier. Je vous dis à remercier. Merci.